Vous êtes à l'antenne. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et bien il était très bien cet Iron Fist. Oui, très bon choix. Mieux que la série. Très bon choix. Sérieux, c'est ça. Vous êtes de retour dans la bande des comics sur Radioactive, donc 100FM ou radio-active.net. On va passer à notre débat du jour. Donc on va rester dans le thème qu'on avait abordé pour nos chroniques. Donc on va rester sur les offres BD à petit prix. Donc on a souvent parlé. C'est vrai qu'on essaye de vous tenir au courant régulièrement de ces opérations-là. Gilles nous a indiqué qu'il y en avait beaucoup, même plus encore qu'on en a parlé. Et on a voulu se poser la question, est-ce que c'est une très bonne chose ? Est-ce que ça démocratise ? Est-ce qu'au contraire, ça freine et on se retrouve en réduisant le catalogue de réédition, par exemple ? Voilà, quel est votre avis ? Eh bien, Gilles, en tant que professionnel. Ouais, t'as été prévenu, t'as pas vu venir. Mais mitigé comme avis. Parce que je suis content parce que ça amène vraiment les clients à ce genre d'offres, à avoir du petit prix, à tenter des choses. C'est vrai que ça, c'est vraiment génial pour démarrer, pour tenter. C'est absolument très, très bien. Par contre, je trouve que dans ces opérations-là, ils sortent souvent des titres qui ont déjà marché. Là, on voit, par exemple, ce qu'on a dit avant sur les Sarbacanes, c'est des titres déjà qu'on sait qu'ils ont marché en grand format. Voilà, peut-être moins mis en valeur par toutes les grandes librairies, peut-être plus les spé ont joué le jeu. Mais voilà, on savait que c'était des titres qui fonctionnaient. Je suis un peu... Je serais content de voir des éditeurs qui jouent un peu plus le jeu à sortir des titres qui n'ont pas forcément marché une première fois en grand format et à les ressortir à petit prix pour dire vraiment, celui-ci, c'était bien. Il y a une réflexion derrière, tentez-le. D'accord. Oui, je trouve que c'est un point de vue assez intéressant et je ne le voyais pas comme ça. Pour moi, c'est vrai que c'était... Je prends notamment le cas de Marvel et de Urban, enfin de Panini et de Urban, où c'est vrai qu'avant, on avait les opérations d'été à 4,99. Et c'est vrai que Urban, j'avais l'impression, piochait des titres ça et là, sans grande cohérence. Et donc, ça permettait aux nouveaux lecteurs de se lancer sur des titres qu'ils ne connaissaient pas forcément. Ça permettait aux anciens acteurs de compléter aussi des fois quand on ne pouvait plus trouver le titre. Ou on se dit, tiens, j'ai la 4,90, pourquoi je vais le payer 22 ? Mais c'est vrai que l'éditeur pourrait justement remettre un coup de projecteur sur des titres qui n'ont pas marché pour essayer de redonner une seconde vie. Mais en même temps, on ne peut pas en vouloir à un éditeur de prendre deux fois le risque. Voilà, on ne peut pas en vouloir à un éditeur. L'éditeur est là pour vendre. Et chez Sarbacane, mais aussi chez Casterman ou Dargo, ce sont souvent des titres qui ont été primés. Donc, c'est vrai que ça fait un peu redite. C'est vrai. Ils peuvent faire les deux. Tu mets 3, 4 titres, tu sais que c'était des titres qui ont marché. Tu peux en tenter 3 derrière. Sur des titres, tu te dis, on va le tenter. Et puis après, il y a encore une différence là-dessus. Là, on parle de façon générale, mais il ne faut pas oublier qu'une petite offre sur de la BD ne va pas être la même chose qu'une offre sur les comics. Il va y avoir beaucoup plus d'exemplaires, forcément, qui vont être imprimés. Et puis, la matière sera plus importante. Ils n'ont pas forcément tous une base, comme peut avoir Panini, pour ressortir des choses à petit prix. Tu regardes, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, mais une réédition BD, ce n'était pas d'un éditeur particulier ou peut-être le Lombard. Mais il n'y a absolument aucune cohérence. C'est le tome 32, c'est le tome 16, c'est d'une série, c'est les Cops, c'est... Les femmes en blanc, les nombrils... Tu parles de l'OP Dupuis qui est arrivé là, il y a pas longtemps, à 3-5 ans. C'est l'OP Dupuis, voilà exactement. Oui, mais sous les gens, c'est ça. Mais voilà, donc, alors moi, j'ai pris un Game Over, parce que j'ai quelqu'un dans la famille qui adore ça. Et je trouve ça, bon, elle est fun à lire. Mais là, on ne peut pas dire qu'il y a une cohérence. À lire ? Oui. Game Over. C'est ça. Regarde, on est bien joué. Mais du coup, voilà, il n'y a pas de cohérence, quoi. Et dans les mangas, pardon, Choco, j'ai, mais... Et alors, en plus, dans les mangas, c'est une autre réflexion, où là, les prix vont être sur les deux premiers épisodes, généralement. Pour te donner une envie de lancer un truc. Parce que de toute façon, tu sais que tu finis pas en deux mangas. Il y a rarement deux trucs qui sont finis en deux mangas. Donc, il y a des réflexions différentes. Laquelle est la plus utile en fonction de si tu es un jeune lecteur, si tu es un lecteur expérimenté ? Comme tu disais, on peut retrouver des pépites. Ça m'a permis de retrouver des trucs. Ou peut-être qu'à l'époque, je me suis dit, c'était un peu cher. Et là, je le prends plus facilement. Des mangas, ça peut t'inciter aussi à en débuter un ou deux. Moi, c'est les One Punch Man que j'ai lancés comme ça. J'ai pris le coffret avec les trois premiers. Etc. Donc, en revanche, en BD, c'est quand même assez... Si, de temps en temps, je me prends les tuniques bleues, ou un castan Lagarde, ou un truc comme ça. Les spirouilles aussi, qui sont ressortis. Le repère de la Murène, par exemple, qui était sorti en opération à Bakou. C'est vrai que ça permet de compléter des collections, en fait. Alors après, c'est des pareillés. Parce que du coup, c'est une collection particulière, avec le logo 48 heures BD. Mais bon, pour 2 euros, 3 euros maintenant. 3 euros, ouais. C'est toujours intéressant de pouvoir se lire un album entier, quoi. Je trouve vraiment qu'il y a plusieurs démarches dans ces opérations d'été. Vous avez la démarche des mangas, où pour deux achetés, vous avez le premier qui est offert. Où là, c'est vraiment une démarche de début de collection. Vous testez, vous voyez, vous en avez acheté que deux sur les trois. Vous avez plutôt chez Comics, où là, ils prennent soit un personnage, soit un univers. Et ils font toute la gamme à petit prix. Qui est vraiment une démarche de collection et de montrer un personnage. Et vous avez la démarche de la franco-beige, comme Sarbacane, par exemple. qui est là pour montrer ses titres phares à petit prix. Et après, on peut parler du cas de Dupuis, avec CBD à 350, où c'est absolument n'importe quoi. Oui, mais ils ont une grosse bibliothèque. Regarde, l'opération Panini Marvel, où ils avaient sorti les dix titres sur Spider-Man. J'avoue que Spider-Man n'est pas mon préféré, et de loin. Mais par contre, alors, évidemment, ça ferme. Celui qui n'aime pas Spider-Man, c'est terminé, il n'achète rien. Mais en revanche, les collectionneurs vont pouvoir prendre un titre qui leur manquait. Ceux qui veulent découvrir vont dire, tiens, je peux en prendre un, deux, trois, pour voir ce que ça donne. Ça peut faire l'objet d'un cadeau. Je trouve que ces opérations, avant tout, elles sont là pour accrocher un maximum, et ouvrir l'éventail au maximum, à la fois du débutant, mais aussi du collectionneur. Parce que même dans les collections d'ici Urban à 4,90, je suis allé prendre un titre par-ci, par-là. Et pour le garder. Certains pour découvrir, mais d'autres, parce que je m'étais dit, tiens, c'est l'occasion. Ils avaient fait Justice de Alex Ross à 4,90. Je veux dire, c'est mieux que ça, on ne peut même pas trouver. Donc, il faut aussi saisir ça. Mais à côté, ils vont rééditer Année 1. Et puis, quand tu ne connais pas, tu vois Année 1, tu vois Justice, tu ne sais pas. Donc, tu peux te permettre aussi de prendre le risque. Exactement, c'est là pour ça, je suis pris là. Tu ne connais pas la qualité de... Vas-y, Gilles, je t'en prie. Non, moi, c'était pour voir la vie de Frédéric, toi, en tant que... La vie, elle s'est en allée, là, on l'a perdue. Non, non, la vie s'en va, la vie s'en va. Je vous écoute, et effectivement, ça dépend vraiment de la volonté de l'éditeur aussi, ce qu'il va vouloir faire. J'avoue qu'avoir le premier ou le second manga pas cher, c'est vrai que ça débute la série, c'est génial pour ça. Surtout qu'on sait qu'un manga, le premier arc, qu'elle est sur les trois tomes, c'est souvent pour ça. Et puis, ça permet de démarrer une série que si le gamin a accroché ou si le lecteur a accroché, il va prendre les autres, fait que c'est hyper rentable. Et si on te le proposait à toi ? Moi, quoi ? Tes albums. Tes albums. Moi, ça ne me dérange pas si ça rentre dans... Tu le verrais comment ? Je le verrais pas mal. Ouais ? Non, non, si ça peut... De toute façon, je ne suis déjà pas un best-seller, donc savoir que ça va être un petit peu plus... Que ça va être un petit peu plus... Comment ? Démocratisé, quoi. Démocratisé, exactement. Que les gens vont pouvoir le découvrir, que ça va être à plus petit prix, qu'ils vont donc se permettre. Parce que c'est vrai que petit prix fait automatiquement... Je passe, je regarde, je ne prends pas autant de temps de chercher ma BD. Je suis en vacances ou whatever, je vois la BD, je vois le prix. J'ai pris un Batman l'autre fois, année zéro, je pense. Quand il y a eu toute l'eau, là, l'inondation, je l'ai pris quand j'étais chez mon frère l'an dernier, puis pour le prix, je n'ai même pas réfléchi. J'ai feuilleté en vitesse voir lequel m'allait le mieux, puis j'ai pris celui-ci, puis effectivement, j'ai découvert une super belle histoire. Moi, en parlant justement de petit prix, il y a une série qui s'appelle Arcana, chez Draco, qui est... Et en fait, souvent un éditeur fait ça, quand le top 2 sort, il brade, entre guillemets, il offre une remise sur le tome 1. Mais moi, du coup, j'ai pris le tome 1, qui était à moins de 10 euros, et vraiment, cette série, moi, elle m'a plu. Je sais que déjà, c'est une série en 4 tomes, donc déjà, je sais où je vais. La couverture était vraiment très sympathique. J'avoue, j'avoue, que le sticker offre à 9,99 euros, hop, je vais m'intéresser. Du coup, alors c'est sûr qu'en prix plein, c'était à 16,90. Bon, je n'aurais peut-être pas regardé. À moins de 10 euros, je regarde. Et par contre, je sais que c'est en 4 tomes. Peut-être que l'effort, je le ferai sur les 4 tomes, parce que tout m'a plu. Et je trouve qu'au niveau de l'éditeur, c'est une bonne politique. Et après, il y a, je pense, des... Comment dire ? À l'inverse, des BD qui ne pourraient pas supporter ce format. Je repense, par exemple, parce que je l'ai lu, il y a quelques jours, le Charlie d'Aurélie Garrido. Garrido, pardon. Encore. Je ne le verrais pas passer à un petit format comme ça. Tu perdrais trop. Ah non, non, on est d'accord. On perdra trop. Donc, ouais, c'est... Ce n'est pas non plus une possibilité qui s'offre à tous les... Oui, tout à fait. On est d'accord. À tous les BD. Vas-y, fais-le que tu voulais. Non, moi, je voulais simplement dire que c'est vrai que je venais de me souvenir que Jimmy Tornado avait fait l'objet d'une réduction, le premier tome, à 9 euros, je pense, ou un truc comme ça. Ou alors, c'était 9,99 chez nous. 9,99. Je ne sais plus si c'était ici ou au Québec. Et au contraire, si ça peut lancer la série, si ça peut démarrer. L'essentiel, quelque part, si on parle au niveau de l'auteur, c'est qu'il ne soit pas lésé dans cette... Ça vous sert. Ça, c'est à savoir aussi comment ça fonctionne derrière pour ceux qui ont ces fameux albums qui ont les droits. Il vaut mieux avoir un gros catalogue, c'est ce que je disais. C'est sûr que tu as un gros catalogue. Tu fais notamment faire d'efforts. On le voit sur les couvertures. C'est un truc... Là, celui que tu montrais, c'est simple, avec juste une image à mettre dessus. Tu fais des efforts... Enfin, tu réduis sur le papier, tu réduis sur la couverture, tu réduis sur le fait que ça soit du souple à la place du brochet. Il y a, je pense, un équilibre financier qui se retrouve quand même. Oui, oui, c'est sûr que sur les coûts, de toute façon, tout est vu à la baisse. On le voit sur Sarbacane, exit le dos toilé, exit le grand format, on passe sur du souple basique. Oui, mais qui garde de la qualité. Je l'ai en main, je regarde ça, en tant que lecteur, il serait sorti comme ça. Oui, ça ne t'aurait pas choqué. Ça ne m'aurait pas choqué parce qu'il est super bien fait, il est de belle qualité, c'est agréable à... C'est quand même bien fini, oui. Oui, c'est agréable à lire. Il n'est pas comparable avec ce que tu peux... Bien sûr. Il y a un élément important aussi, c'est que le kiosque a quasiment disparu. Alors, pour tout ce qui est comics, ça n'existe plus. Ça y est, on a eu les derniers qui sont sortis au mois de mai chez Batman bimestriel. Et donc, ça ne sort qu'en librairie. Maintenant, c'est terminé. Il y a quelques trucs qui sortent avec des espèces d'éditions légendes, une sorte des vieux récits sur Spider-Man notamment. Mais c'est vraiment à la marge. On a toujours les pics sous, ce genre de choses qu'on peut trouver effectivement en kiosque. Mais d'une manière générale, les offres à bas prix, en fait, ont clairement pris la part du marché qui était auparavant où on prenait en kiosque des récits complets ou ce genre de choses. Et on pouvait tester des choses à 2, 3, 4 euros selon les éditeurs. Et là, clairement, on a ce marché des offres à bas prix. Il y en a sans arrêt. Là, clairement, on en a 3, 4, 5 par an sur Star Wars, sur Marvel, les personnages Marvel d'ici. Chacun propose la sienne. Urban a proposé quelque chose d'un petit peu différent avec son format nomade qui est du coup plus petit et qui va continuer. Les séries seront trouvables encore chez le libraire. Ce n'est pas une opération ponctuelle à un moment donné. Et pour le coup, ça permet de découvrir des séries et de les continuer. Parce que moi, j'ai continué certaines séries qui étaient sorties sur des opérations à bas prix. Il y avait La Brigade des Cauchemars qui était sortie au 48h BD de Franck Tilliez notamment, que j'ai adoré. Et pour le coup, après, j'ai acheté toute l'édition, tous les albums pour avoir la suite de l'histoire finalement dans le format classique, on va dire. Pareil pour les New X-Men de Grant Morrison. J'ai découvert chez Carrefour et derrière, j'ai chopé une édition pour les avoir en entier, avoir tout le run. Là, pour le coup, avec Urban Nomade, au moins, on aura une uniformité dans la longueur du récit. Ils ont ressorti pas mal de vieux récits vertigaux, notamment avec Y, Le Dernier Rome, avec Transmétropolitaine dont tu nous avais parlé. Rabattu les oreilles. Pas parlé, c'est Rabattu les oreilles. Y, par exemple, qui est de Brian Kevogan qui est un monstre Wise of the Last Man qui est fantastique. Et là, pour le coup, on ne se sent peut-être pas d'acheter 5 albums à 30 euros. Voilà, on les a à 7,99. Je crois qu'ils sont le... Oui, mais ils savent qu'ils tapent sur quelque chose où ils auront forcément de la vente parce que ça reste quand même connu. Oui, ça parle. Il y a une série télé en plus. Il y a une série télé en plus. Connu et puis... Non, il ne faut pas en parler. Non, qui n'est pas à la hauteur. Non, non, il ne faut pas en parler. Bah, bah, ça... Par contre, c'est vrai que malheureusement, le gros point négatif de cette collection Urban Nomad propose beaucoup de choses à des prix différents. C'est la taille. On sait que des fois, la taille n'est pas un problème. Mais là, ça en est un. Mais du coup, autant sur l'offre Sarbacane, ça se lit très bien. Sur l'édition Marvel Carrefour, pareil, l'édition est assez grande. C'est vrai que sur le Urban Nomad, moi, je suis... On peut faire mal aux yeux. Je suis transmétropolitaine sur tes conseils RD. et j'attends le dernier tome pour tout lire. Mais c'est vrai que j'ai déjà feuilleté Watchmen, Vépo Vendetta. Pour arriver à lire, c'est pas fluide. Ça n'a pas été pensé comme ça. Il faut aussi le voir. Après, je pense que sur cette collection, il manque juste 2 centimètres. 2 centimètres de hauteur. Alors là, s'il vous plaît, ne me regardez pas. On va la garder. Non, non, non. C'est bon. Je ne fais plus jamais ça. De la mentalité. Plus jamais ça. Tu devrais savoir. En sérieux, on a la 18e émission. Mais oui, je pense que tu as raison. Ça ne se joue à pas grand-chose pour donner une fluidité, un confort de lecture pour faire. Mais rien n'empêche d'acheter ça. Et si vraiment tu accroches de te racheter l'édition après, normal, ou quoi que ce soit, je te passerai les Transmétropolitaines en grande taille. Tu verras après comment tu l'abordes. Moi, je parlais du Dieu Vagabond. Je sais que je vais l'acheter en grand format parce que ça a été un coup de cœur. Les opérations romangraphiques de Dargaux et de Casterman pour moi sont absolument géniales. Ça permet de découvrir des choses. Une mécanique céleste, un ciel radieux, il y en a plein. Donc, ça permet de découvrir des auteurs et de se lancer sur des séries et ou des auteurs. Donc vraiment, c'est une très bonne chose. Après, je pense qu'il ne faut pas que tous les éditeurs fassent ça non plus. Je ne sais pas, je serai mesuré. Parce qu'ils sont en train d'inonder le marché avec ça et ça... Ça prend la place des autres. C'est tout à fait. Ils occupent des places. Apparemment, Panini a vraiment cette politique-là d'occuper l'espace et de prendre la place des autres sur les devantures des libraires. Mais moi, j'aimerais que Delcourt le fasse, par exemple. Delcourt a des très bons titres. Oui, mais... Panini, ils ont plus facile à rebondir sur une actu. Il y a tout le temps du Marvel. Ça n'arrête pas. C'est là-dessus qu'ils sont... Ah oui, c'est clair. Je veux dire, ça fait quelques temps que je reviens en France. À chaque fois que je vais chez Carrefour, il y a toujours leurs trucs à bâperie. Mais c'est très bien que le gamin qui rentre avec ses parents pour faire des courses et il ressorte avec un truc qu'il a attrapé en bout de gondole. T'as qu'à voir en librairie quand il y a un film qui sort, tu as le Je suis Docteur Strange, tu as le Docteur Strange à 7,99 et tu as la nouvelle série. Mais il risque d'arriver à une lassitude et moi, déjà, en tant que lecteur, on va dire, un petit peu éclairé, ça ne m'intéresse absolument pas. Mais on n'est plus le cœur de cible. Non, non, non. C'est ça que j'allais dire, on n'est plus le cœur de cible. Il faut aussi penser que, là, vous parlez aussi un petit peu en collection, en compléter la collection. Mais la cible, c'est vraiment des gens qui passent, qui prennent, qui vont découvrir, qui vont peut-être aller plus loin après, mais qui restent que s'ils ont aimé, par exemple, l'aimant chez Sarbacane, ils vont lire, ils vont être contents. Ils s'en foutent du dos toilé, de la grande émission et tout ça. J'ai vu le pouvoir d'achat actuel, ça vaut le coup de pouvoir acheter des bébés un peu moins chers. Moi, j'ai un autre avis de toi. Parce que je vois... Est-ce que t'es sûr ? Oui, certain. Je suis bien à ce que tu vas dire. C'est certain. Les ados, au contraire, ils me prennent plutôt des beaux livres. Ils regardent sur Internet les avis... Ils ont le pass culture. Ils ont le pass culture. Ils ont le pass culture. Ça a changé la règle. Ils ont 300 euros de plus que moi. À 18 ans. À 18 ans. Non, 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 mais je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai. Ils sont là plutôt pour les connecteurs. Mais ils ont ce fameux pass culture qui a fait que le manga a pété aussi. C'est un peu grâce à ça aussi. Très bien. De lire, lire, ça sera toujours positif. Il en restera toujours quelque chose. Très bien. Je pense qu'on a pas mal débattu sur le sujet. Chacun se fera une idée en fonction de son niveau de culture en termes de BD, comics, manga. Et de finances. Voilà. N'hésitez pas à nous dire si vous voyez passer des opérations ou des choses qui vous plaisent. Très bien, messieurs. On va arriver au climax. Climax. Voilà. Toujours pareil. Encore réalisé par Gilles. Ce super quiz qu'on attend impatiemment. Allez, un petit jingle. Une énigme pour Batman. La résoudras-tu ? Allez Gilles, on t'écoute. Allez, c'est parti. Comme la dernière émission, une dizaine de questions. Allez, allez. Alors, on va partir sur Goldorak. Qui pilotait Goldorak ? Actarus. Yes. Actarus. Ma première question, je suis tout le temps en retard. Ouais, non, t'es pas dans le... Saint-Gizel. Ouais, remarque, t'as pas répondu à celle du mois dernier. C'est déjà pas mal. Comment se nomment les engins ennemis de Goldorak ? Les Golgoth. Yes. C'est bien, t'es en avance. Et il y a aussi les Enterak. Oui, l'Enterak. Mais ça, c'est ceux qui pilotent, les Golgoth. Toi, 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 toi ! Là, on a le combat des chefs. C'est ça. Ça y est, c'est parti. Allez, changement d'univers. En quelle matière sont constituées les griffes de Wolverine ? Adamantium, Adamantium. Ouais, exact. Ah ouais, t'étais dit, carrément, ils étaient tellement tombés la dernière fois. J'ai baissé. Ok, ok, ok. Tac, tac. Combien y a-t-il de frères des Dalton ? Quatre ? Ouais. T'aurais pu demander les noms. Qu'est-ce que j'ai les noms ? Joe Avrel ? Non. Dans l'ordre. Dans l'ordre. Joe Jack Williams. William Avrel. Joe Jack William Avrel. Bien joué. Quel groupe de rock a inspiré Zep pour son pseudo ? Let's Zep. Zizitop ? Let's Zep, lui ? Ouais, c'est exactement. Zizitop. Oui, pour sa BD, Zizi sexuelle, peut-être. Ouais, sur Zizi sexuelle, j'ai tenté la réponse rapide, mais... C'est que ça passe sous sa casse. Ah, t'as eu la bonne lettre, hein ? Oui, c'est ça. Dans le char du rabbin, pourquoi le félin est-il doté de paroles ? Ah, folle. Alors là, c'est la vraie culture, on est nul. Ouais, tu vois. Je me regarde pas, j'ai pas lu. Je sais pas, parce que sinon, il manquait un contre... Enfin, un dialogue, non ? Non. Pourquoi de votre parole ? Je connais pas. C'est un golem. Est-ce que c'est un rapport avec les croyances religieuses ou quoi ? Pas du tout. C'est parce qu'il a bouffé le perroquet. Ah oui, c'est vrai. Pas mal, pas mal. OK. Ah ouais, non, ça... Sans l'avoir lu, je pense que tu peux pas le trouver. Ah non, là... Sous quel pseudo connaîtront Philippe Chapuis ? Zep, du coup. Exact. Oh ! Il fait des liens, il fait des liens. Diversité, c'est du dossier. Tu as vu, hein ? Non, mais tu sais que le mec est monomaniaque, donc il est un thème. Ça, c'est comme les profs qui donnent des réponses dans les questions et tout. C'est ça. La réponse 4 répond avec le 2. D'accord. On va parler de films. Mouyapus a participé à la création de ces déménements. Non. C'était pas ça. Non. Alien, alors. Voilà, bon, c'était Alien, c'était vrai ou faux. C'est un ou l'autre. Mais il a aussi participé au cinquième élément. Oui, exact. Ouais. Dans quel magazine Jean Giraud a-t-il fait pour la première fois des bandes dessinées ? Métalurlant ? Pilote. Signé Mouyapus, perdu. C'est pilote ? Non. Alors, c'est pas Métalurlant ? Non. Signé Mouyapus, c'est un journal, non ? Spirou. C'était dans un journal ou c'est une revue spécialisée ? Allez, revue spécialisée. Ah. Chasse et pêche. Perdu. J'allais dire. Bien essayé. J'étais sur Automoto, moi, tu vois. C'est ancien, très ancien. Ça a rapport avec la science ou pas du tout ? Non, avec la BD. Pas l'anthologue magazine ? Avec la BD ? Les grottes de Lascaux. Les cahiers de la BD. Lascaux de la BD, non ? Lascaux magazine. Les cahiers de la BD. Il n'y a plus de t-shirt sérieusement. Bah oui ! Je vous le balance, le Figaro, madame. Non, vas-y, dis-nous. Araquiri. Ah, d'accord, d'accord. Ah, on était allé trop loin, finalement. Oui. Ou pas assez. Et la dernière, qui est le scénariste de l'Incal ? Bobius ? Ah non, scénariste. Jodorowsky ? Jodorowsky. Oui. C'est ça. Bravo, bravo. La prochaine fois que je reviens, tu travailles ça, là ? Je ne sais pas. Tu punches un peu... Tu veux en faire une, peut-être ? Toi, tu as envie d'en faire une. Tu as encore une question. J'en ai plus, là. Une bonus. Une bonus ? Non, genre... Quelqu'un qui a une question bonus ? Genre... Comme ça, les dates... Sur les kibics... Ah, froid, comme ça... Les deux noms des tuniques bleues ? Il n'y a pas Bill ? Chesterfield. Oui. Et Blutch. Ah, Blutch, oui. C'est ça. Oui, oui. Bien joué. Voilà, d'accord. Bon. Je dis que j'ai pas eu de vie, quand même. Bon, on a bien fini. On ne cherche même plus à savoir qui a gagné. Surtout qui n'a pas perdu. C'est bien pas grand-marche. C'est déjà bien. Voilà. Bon, messieurs, merci encore pour cette bonne émission. Merci, Bob. Merci tout le monde. On se retrouve la prochaine fois, le quatrième samedi de juillet. Donc, de 11 à midi. Sinon, vous pouvez nous retrouver sur les différentes plateformes de podcast. Et voilà, YouTube, si vous voulez avoir aussi des images des BD dont on parle, et malheureusement de nos têtes. Vous avez tout ça. Tout ça. Voilà. Et sinon, vous pouvez nous retrouver sur le site, bien sûr, de Radio Active avec tous les autres podcasts radio-active.net. Voilà. Et on va se quitter sur une bande originale du film Flash. The Flash. Voilà. Histoire 2. Ok. Alors, on fait ça. Bah écoute, tu nous as trouvé ça. Alors, on part là-dessus. Messieurs, merci. Salut. Merci. Ciao, ciao. Merci. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. I'm Batman.